Alors, on va essayer de partager ensemble la question qui concerne l'effet placebo et médecin généraliste et les personnalités pathologiques. Donc, tout d'abord, je suis le professeur Saïd Denkheim, je suis maître de conférence à l'Université de médecine d'Alger et j'exerce également à l'hôpital psychiatrique Je commencerai par l'effet placebo et l'effet thérapeutique obtenu par l'administration des compréhens, des liquides, des injections ou toutes procédures qui n'ont pas d'effet spécifique sur la maladie athéritique. Donc, l'administration d'un placebo, c'est-à-dire d'une substance inactive, à la place d'un produit actif, semble néanmoins avoir un effet sur divers paramètres biologiques ou comportementaux. La réalité pratique de ces effets a justifié l'introduction de placebo dans les protocoles de recherche pharmacologique réalisés. Ça, c'est l'introduction et quelques caractéristiques de l'effet placebo. Alors, pour les données épidémiologiques, toutes les maladies sont sensibles à l'effet placebo, mais l'intensité de l'effet est variable. L'effet est important en termes d'efficacité et de pourcentage de réponses, plus de 20%, dans le traitement des divers types de douleurs et des états anxieux-dépressifs. Toutefois, aucun critère de type psychologique permettant de différencier les répandeurs des non-répandeurs n'a encore été identifié. Une même personne peut répondre aux non en fonction des protocoles des différents aspects du contexte extérieur. Des approches explicatives de l'effet placebo. On a un aspect neurobiologique. Donc, l'aspect, on a deux aspects. Le premier aspect qui est neurobiologique. Donc, ce processus a été abordé selon deux lignes de recherche directrices. L'une montrant que l'effet placebo correspond à une réponse conditionnée de type pavlovien. L'autre, que l'attente et la conviction du patient est à la base de l'effet thérapeutique de l'effet placebo. On peut trouver des données expérimentales et cliniques confortant l'une ou l'autre de ces hypothèses. Donc, les données neurobiologiques impliquent en premier lieu la biochimie cérébrale, c'est-à-dire le cerveau synthétise en plus des neuromédiateurs classiques, dont nombreuses hormones stéroïdes et peptides, des facteurs de croissance et médiateurs de l'immunité et de l'inflammation. Ainsi que tous les récepteurs correspondants, ceux-là, sous l'effet d'un médicament placebo. Donc, l'image gérée cérébrale a montré que l'effet placebo correspond à des modifications spécifiques dans des heures cérébrales identifiées. C'est-à-dire que quand on prend un médicament à effet placebo, il a un effet neurobiologique par la synthèse d'autres hormones et d'autres facteurs de croissance, des facteurs immunitaires et des médiateurs, des facteurs inflammatoires et des modulateurs de l'immunité. Également, l'image gérée cérébrale a montré qu'il y a certaines modifications dans différentes régions cérébrales bien déterminées. Donc, dans le cas d'un patient Parkinsonien, souffrant d'un déficit de la dopamine, l'effet placebo de dopamine a été associé à une libération de dopamine endogène dans le cerveau et sa liaison dans le striaton. De façon similaire chez l'individu en bonne santé, un placebo de caffeine induit une libération de dopamine dans le thalamus et sa fixation dans le putamen tout comme la caffeine elle-même. L'interprétation de l'effet placebo Donc, on a le condition Pavlovien. La réponse biologique Un placebo représente une grande analogie avec une réponse conditionnée, comme la salivation du chien immortalisée par Pavlov. De nombreuses réponses biologiques peuvent être associées à un stimulus visuel auditif gustatif. C'est ce qu'on appelle le stimulus conditionnant. L'expérimentation animale a permis d'obtenir des réponses au stimulus conditionnant dans différents domaines, réponses à la douleur, réponses comportementales et immunomodulatrices, et a fait l'objet d'un grand nombre de publications scientifiques. Chez l'entre quelques travaux ont démontré l'effet d'un conditionnement dans le cas de la douleur, de l'immunosépression, de l'addiction, de la psychopharmacologie et de la régulation de la glycémie. Il faut noter que l'effet placebo est particulièrement important dans la maladie, donc quand le malade a déjà été traité par un produit actif. La théorie du conditionnement ne peut expliquer les effets placebo obtenus quand le sujet n'a pas été antérieurement traité par un médicament actif. Dans une telle situation, c'est bien l'attente positive du patient concernant l'amélioration de son état qui semble être le moteur de l'effet placide. Donc le conditionnement et l'attente sont probablement simultanées. Les deux interprétations ne sont pas mutuellement exclusives, puisque des expériences menées chez l'animal démontrent que ce qui est appelé dans le conditionnement de départ revient est en fait une attente. Alors chez l'animal, différents facteurs peuvent être envisagés pour expliquer tout ça. Tout cela dépendra de la réduction de l'anxiété et du stress, de la nature des informations données au patient et de la libération d'endorphine ou de la dopamine en relation avec le système de récompense ou la qualité de la relation avec le thérapeute. C'est pratiquement ces trois éléments qui vont influencer la réponse de l'effet placebo. Les données les plus précises concernent l'activation de voies dopamérinagiques néglistries et dans l'attente des effets thérapeutiques au bénéfique d'un placebo. Par ailleurs, l'effet prolongé de traitement par un placebo est peu compatible avec les phénomènes d'extinction observés lors de conditionnements de type pavol. Maintenant, est-ce que les psychothérapies ont un effet placebo ? C'est-à-dire que thérapie, psychothérapie et effet placebo. Les différents types de psychothérapies ont en commun avec l'effet placebo d'avoir une efficacité en partie attribuable au conditionnement du patient, c'est-à-dire le contexte et le rituel des séances psychothérapeutiques ou à son attente de conviction vis-à-vis de la thérapeutique ou du thérapeute. Ce deuxième aspect étant amplifié, c'est-à-dire que c'est l'attente de conviction, étant amplifié par les émotions, la verbalisation, les transferts qui se produisent au cours des séances de psychothérapie. Voilà ce qui est en rapport avec l'effet placebo. Maintenant, par rapport aux personnalités pathologiques, c'est la deuxième partie du cours. Alors, définition de la personnalité, c'est une organisation dynamique des aspects intellectuels, affectifs, évolutionnels, physiologiques et morphologiques de l'individu. Elle est la résultante des facteurs aînés et acquis. Alors, définition des traits et tendances de la personnalité. Il existe un certain nombre d'éléments sémiologiques permettant de cerner les tendances aux traits de personnalité, sans pour autant qu'il n'y ait personnalité pathologique. La somme de ces traits constitue un profil de personnalité. Un même individu peut posséder plusieurs traits de personnalité différents. Ces mêmes traits peuvent être déformés en cas de crise, en cas de situation de crise, situation de crise, plus ou moins ce qu'on appelle des décompensations. Certains traits peuvent être déformés dans ces situations de crise. Maintenant, structure de la personnalité. On est toujours dans les définitions. C'est un mode d'organisation global, formel et définitif de la personnalité, qui renvoie à une théorie, le plus souvent psychanalytique, de la genèse de la personnalité. Le caractère, c'est un ensemble d'étérêts gravés, observables, qui chez un individu ou dans un groupe, définissent une manière habituelle de se comporter dans un certain type de situation vis-à-vis de certains objets. Le tempérament, c'est un ensemble de dispositions physiologiques, notamment neuro-végétatives, émotionnelles et réactives, liées de près aux traits constitutionnels et biotypologiques, mais sans profonde corrélation avec les dispositions psychopathologiques, sauf pour les réactions névrotiques. Maintenant, personnalité normale et personnalité pathologique. La personnalité est définie comme le résultat, chez un sujet donné, de l'intégration dynamique des composantes cognitives, pulsionnelles et émotionnelles. L'agencement de ces différents facteurs constitue les traits de personnalité, à savoir les modalités relationnelles de la personne, sa façon de percevoir le monde et de se penser dans son environnement. L'unité fonctionnelle intégrative peut constituer la personnalité présente deux autres caractéristiques. Elle est à la fois stable, personnalité contribue à la permanence de l'individu. Elle est aussi unique, à le rang des sujets, reconnaissable, distincte de tous les autres. Donc chacun de nous a quelque chose de stable et quelque chose d'unique dans sa personne professionnelle et qui va impacter sa qualité de vie et qui va engendrer des réponses inadaptées par rapport à un contexte donné. Ça, je l'ai rajouté juste pour vous. C'est en réalité des choses, les critères, les quatre critères A, B, C, D, E, F qui représentent la personnalité. Vous allez la mettre à tête reposée. C'est pratiquement la même chose. Alors, l'organisation pathologique de la personnalité. On parle d'une organisation pathologique de la personnalité s'il y a déviation quantitative par rapport à la personnalité d'être normale, c'est-à-dire présence d'un nombre de traits de personnalités pathologiques. Il y a un manque de souplesse dans les processus d'adaptation de la personnalité, comme figé dans un mot très prédominant de fonctionnement. Il y a une souffrance exprimée ou non pour l'individu et ou pour la société. Il y a tendance plus nette aux décompensations psychiatriques, des situations déprisives, des situations délirantes et classiques. Il y a des compulsions à répéter les mêmes attitudes et les mêmes conflits, quelle que soit la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une adaptation par rapport à la situation. Et souvent, échec relationnel et grande vulnérabilité devant les épreuves traversées. Surtout ça, si les personnes trouvent des difficultés à garder une relation adéquate avec autre. L'étude des personnalités pathologiques s'est appuyée sur deux approches. Une approche dite dimensionnelle, une approche dite catégorielle. On a aussi plus des approches catégorielles sur lesquelles on va se baser. L'approche dite dimensionnelle qui consiste à caractériser la personnalité d'un sujet selon un répertoire des traits de personnalité. Plus ou moins accusé. Un individu peut ainsi être plus ou moins impulsif, introverte et dépendant. Les approches dites catégorielles qui consistent à définir plusieurs types de personnalités pathologiques et à rechercher si un sujet donné présente ou non les caractéristiques d'un ou plusieurs de ce type. Cette approche est celle de la clinique psychiatrique et de la classification internationale des maladies mentales. Celle-ci repose sur des regroupements statistiquement validés d'attitudes et de comportements sans préjugés des raisons pouvant expliquer ces regroupements. Alors, les associations entre le trouble de la personnalité et la pathologie psychiatrique sont frocantes. En général, dans toutes les pathologies psychiatriques, on a toujours une personnalité pathologique derrière. Et on a beaucoup de personnalités pathologiques qui les compense sur un mode dépressif. La présence d'un trouble de la personnalité est un facteur aggravant d'un trouble psychopathologique. Les troubles de la personnalité se distinguent des symptômes des différentes pathologies psychiatriques par le fait qu'ils apparaissent classiquement à la fin de l'adolescence, qu'ils se caractérisent par des comportements durables et stables dans le temps, indépendamment des situations auxquelles se trouve confronté le sujet. Alors, les différents types de personnalités pathologiques. Il n'existe pas de consensus définitif pour le regroupement par catégorie des différentes personnalités pathologiques. Nous, on va essayer de se baser sur l'approche catégorielle. Dans le DSM, de façon générale, distingue parois groupes de pathologies. Le groupe A, le groupe B, le groupe C. Le groupe A qui correspond aux personnalités psychologiques, incluant, bien, qui incluent les personnalités paranoïaques, schizoïdes et schizotypiques. Le critère, bien, le groupe B qui inclut les personnalités antisociales, borderline, histéioniques et narcissiques. Le groupe C qui correspond aux personnalités névrotiques. Il inclut les personnalités évidentes, dépendantes, obsessionnelles, compulsives. Alors, pour la personnalité paranoïaque, qui se caractérise exclusivement et socialement par de la méfiance succonneuse, envahissante envers les autres, dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. La personnalité schizoïde, c'est un mode général de détachement social et affectif, de repli sur soi et de restriction de la variété des expressions émotionnelles dans les rapports avec. En général, c'est des personnes qui ont peu d'amis, qui ont tendance au retrait et réservement social. La personnalité schizotypique, c'est un mode général de déficit social et interpersonnel, marqué par une gêne aiguë et un déficit relationnel, des perceptions inhabituelles, des comportements ou des aspects bizarres, excentriques et singuliers, des croyances bizarres. Il y a une pauvreté également des affects. En général, c'est des personnes bizarres, excentriques, étranges, qui s'intéressent à quelque chose, à comprendre des phénomènes surnaturels, etc. Donc, la personnalité antisociale, c'est un mode général de transgression des droits d'autres. C'est des gens qui n'aiment pas respecter les droits. Personnalité bordelaine, c'est un mode général d'instabilité relationnelle, affective avec une impulsion importante, une perturbation de l'identité, c'est-à-dire l'instabilité de l'image de soi. C'est des personnes qui sont dans l'agilité, l'impulsivité, l'intolérance au contrarié et frustration. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent sur un mode de clivage. La personnalité histérionique, c'est un mode général de réponse émotionnelle excessive de quête de l'attention. La personnalité narcissique, c'est un mode général de fantaisie au comportement grandiose, besoin d'être admirée, un manque d'empathie. La personnalité évitante, c'est un mode général d'inhibition sociale, de crainte, d'être critiquée, de réticence à s'impliquer, de peur de ne pas être capable. La personnalité dépendante, c'est un mode général d'indécision, de besoin d'être pris en charge de comportements soumis et courants. La personnalité obsessionnelle complétive, qui est la dernière personnalité, c'est un mode général de préoccupation pour les détails, les règles, l'ordre, le perfectionnisme qui empêche l'achèvement des tâches. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je vous remercie pour votre attention. Donc demain, on va essayer de débattre tout ça. Je vous laisse le temps de jeter un coup d'œil sur les diapos et on va débattre et je vais répondre à vos questions demain. Merci pour votre attention et je vous remercie.